Bonjour chers amis, nous voici à quelques heures, à quelques jours du déplacement à Nice. C'est la prochaine échéance au calendrier du MHC cette saison. Nous sommes en plein cœur de la dernière ligne droite et en déplacement sur la Côte d'Azur, un déplacement à Nice qui n'est quand même pas le plus facile des déplacements à cette fin de saison pour le MHC. J'ai le plaisir d'en parler ce matin avec quelqu'un, bien sûr, qui reste dans la mémoire collective comme l'un des grands artisans de la saison mythique 2011-2012, mais il n'a pas vécu que celle-là, Cyril Geneschant. Bonjour Cyril. Bonjour à vous. Alors, si je me permets de passer quelques instants avec vous ce matin, c'est parce que votre présence n'est pas innocente, elle n'est pas anodine. Vous êtes arrivé, vous, à Montpellier en 2009, l'été 2009 de mémoire. Alors, n'en faites pas ombrage, mais dans les bagages de René Girard. Oui, non, mais carrément dans les bagages. Non, je n'en fais pas ombrage du tout. Au contraire, j'en suis fier. Donc, oui, je sortais de deux saisons à Nice où ça s'était mal fini avec le coach Antonetti. Donc, voilà. Et quand René m'avait appelé, alors qu'il restait encore, je crois, deux ou trois mâches de Montpellier en D2, dans tous les cas, je lui avais dit, même si c'est pour le projet de D2 pour remonter, je viens quand même. Donc, voilà. Après, j'ai suivi les dernières mâches de Montpellier, en sachant que normalement, je devais signer ici. Donc, tout allait bien. Alors, cette saison 2009-2010, ce sont les prémices de ce qu'il se passera dans un futur très proche, bien entendu. Alors, vous avez bien connu ce club de Nice. Et au tout début de cette saison 2009-2010, vous allez, avec vos nouveaux couleurs Montpellierennes, gagner 3 à 0 à Nice. Ce sera d'ailleurs le plus net succès à l'extérieur, cette saison-là de Montpellier. C'était annonciateur quand même d'une saison bien remplie. Oui, c'est vrai. C'était encore au Stade Jurer à l'époque. Et on est allé gagner là-bas 3 à 0. On avait fait vraiment un match très solide, très sérieux. Et déjà, on avait senti que dans cette équipe, il y avait quelque chose de spécial, dont un état d'esprit un peu de guerrier. Est-ce qu'il y a une particularité, véritablement, que de se déplacer à Nice plus qu'ailleurs, non ? Non, pas plus qu'ailleurs. Sauf que je crois que la différence entre l'ancien stade et le nouveau, c'est la ferveur du public. Parce qu'au Stade Jurer, c'était tout petit. Quand ça poussait, ça poussait vraiment fort. Donc voilà. Après, là, maintenant, c'est différent. À l'Agence Arena, c'est plus grand, c'est plus vaste, c'est plus spacieux. Donc niveau ambiance, c'est autre chose. Mais bon, ça reste quand même quelque chose. Nice-Montpellier, c'est toujours un peu des habits de la côte, comme on dit, des habits du sud. Donc il y a toujours eu des bons matchs entre les deux équipes. Cyril, votre nom, votre présence, votre personnalité restera indélébilement ancrée dans la mémoire collective, comme celle d'un artisan majeur du titre de 2012. Quand même. Et pour autant, on occulterait presque que cette année-là, lorsque vous gagnez à Nice 3-0, l'équipe va remporter huit matchs à l'extérieur. C'est à peine un de moins que l'année du titre à l'extérieur. Donc vraiment, on était là à la bâtisse de ce qui allait se produire deux ans après. Oui, c'est exactement ça. En fait, René, avec le staff, avait vraiment fait une équipe pour être vraiment solide. Je ne dis pas défensif, d'accord, mais je dis très solide. C'est-à-dire qu'on mettait beaucoup d'impact dans les duels, beaucoup de travail défensif de la part de tout le monde. Et justement, moi, je me rappelle cette première année où, avec Tino sur le coup de pierre et tout ça, dès qu'il y avait l'occasion de marquer, après derrière, on était très solide. Et c'est ce qu'a fait notre force dès la première année. Et après, ça a duré les quatre autres années, ça a duré. Et je vois que là, ça perdure encore. Donc je crois que vraiment le secret de la réussite, c'est d'être vraiment solide défensivement, avoir un tas d'esprit de guerrier. Et puis après, ça se fait bien. Alors je sais bien sûr à qui je vais poser cette question, Cyril Genchang. Faut-il, Bonsang, lorsqu'on nourrit l'ambition d'aller au-delà du maintien et de jouer l'Europe, faut-il à ce point avoir plus de tempérament que de talent ? C'est sûr, mais même pour jouer au maintien, il faut avoir du tempérament. Je crois que maintenant, le sportif de haut niveau et le sport de haut niveau, on ne peut pas juste s'arrêter sur le talent. Parce que le talent, c'est 30 ou 40% du joueur, du professionnel. Et il en manque encore 60 ou 70%. Et 60 ou 70% c'est le mental et l'état d'esprit qu'on y met au sein du collectif. Si on allie les deux, on peut faire un bon joueur, un très bon joueur et une très bonne équipe. Si on a toujours un des deux qui est bancal, ça ne marche pas. Votre réponse sera évidemment diplomatique, Cyril Genchang. Et pour conclure, est-ce que vous pensez que maintenant, nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite de cette saison ? Montpellier nourrit discrètement toujours encore cet espoir d'être européen. Ce match à Nice comptera parmi tous ceux que l'équipe effectuera d'ici la fin de cette saison. Il va falloir vraiment avoir un mental d'acier. Oui, après, il ne faut pas se mettre plus de pression que ça. Je crois qu'ils ont fait jusqu'à là une belle saison. Même s'il y a eu deux, trois petits faux pas, notamment le dernier contre Angers. Quand on gagne 2-0, on ne doit pas se faire remonter comme ça. S'il faut gratter des petits détails, c'est des petits détails comme ça qu'il faut aller chercher pour essayer de gagner des matchs qui tendaient la main. Parce qu'ils ont fait une super première mi-temps et une deuxième mi-temps où ils ont plongé totalement. Donc il faut tirer en tirer les enseignements pour ne pas reproduire ces erreurs-là. Pour essayer d'accrocher la place européenne qui, je pense, est à leur portée, bien sûr. Merci beaucoup Cyril d'avoir été avec nous quelques instants. Cyril Jeanne-Chant qui a passé trois saisons, quatre saisons à Montpellier, qui n'a marqué aucun but avec Montpellier, mais qui a évidemment eu suffisamment de talent pour éviter d'en prendre trop. Merci Cyril. Merci à vous. Merci à vous.